Le témoin Jéhovah, Charles Taz Roussel, celui qui a fondé et qui est le pionnier témoin Jéhovah, qui n'a jamais, si vous pouvez le voir, il n'a jamais caché qu'il était un franc-maçon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, on n'est pas là pour dire qu'il est franc-maçon ou pas franc-maçon. Mais il n'a jamais, vous pouvez le voir dans ses écrits, il n'a jamais caché, il a été enterré même. Si vous regardez le tombeau, il est enterré à côté d'un temple maçonnique, pour le remercier de son œuvre qu'il accomplit. Le témoin Jéhovah, Charles Taz Roussel, celui qui a fondé et qui est le pionnier témoin Jéhovah, qui n'a jamais, si vous pouvez le voir, il n'a jamais caché qu'il était un franc-maçon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, on n'est pas là pour dire qu'il est franc-maçon ou pas franc-maçon. Mais il n'a jamais, vous pouvez le voir dans ses écrits, il n'a jamais caché, il a été enterré même. Si vous regardez le tombeau, il est enterré à côté d'un temple maçonnique, pour le remercier de son œuvre qu'il accomplit par Constantin. Remarquez bien dans les églises institutionnelles, on veut que quand la hiérarchie dit une chose, même si ce n'est pas de la Bible, tout le monde doit accepter. Et ce n'est pas seulement chez le témoin Jéhovah. Vous trouvez ça dans toutes les dénominations dont je vais me citer maintenant ici. Nous reconnaissons non seulement Jéhovah, Dieu comme notre père, mais son organisation, la société du tour de garde, comme notre mère, l'épouse de notre père, Jéhovah, par Constantin. Remarquez bien dans les églises institutionnelles, on veut que quand la hiérarchie dit une chose, même si ce n'est pas de la Bible, tout le monde doit accepter. Et ce n'est pas seulement chez le témoin Jéhovah. Vous trouvez ça dans toutes les dénominations dont je vais me citer maintenant ici. Nous reconnaissons non seulement Jéhovah, Dieu comme notre père, mais son organisation, la société du tour de garde, comme notre mère, l'épouse de notre père, Jéhovah, par Constantin. Remarquez bien dans les églises institutionnelles, on veut que quand la hiérarchie dit une chose, même si ce n'est pas de la Bible, tout le monde doit accepter. Et ce n'est pas seulement chez le témoin Jéhovah, vous trouvez ça dans toutes les dénominations dont je vais me citer maintenant ici. Nous reconnaissons non seulement Jéhovah, Dieu comme notre père, mais son organisation, la société du tour de garde, comme notre mère, l'épouse de notre père, Jéhovah.